La guerre des chiffres fait toujours rage dans le paysage politique. A la suite de la sortie du Premier ministre sur la dette et la situation économique du pays, les réactions fusent de partout. La dette publique du Sénégal, en 2012, lorsque Macky Sall venait au pouvoir, a trouvé cette dette à hauteur de 3 111 milliards. Et en 2024, lorsqu'il quittait le pouvoir, cette dette s'élève à plus de 16 400 milliards. Cette frénésie de la dette n'a eu aucun impact sur la situation du Sénégal. Pour preuve ? Notre indice de développement qui était en 2012, où le Sénégal était classé à la 154e place, on se retrouve en 2024 à la 169e place. Ça veut dire qu'on a reculé de pratiquement 15 places. Une situation qui nécessite des mesures pour redresser l'économie du pays et améliorer le quotidien des populations. Pour redresser la barre, il faut d'abord commencer à dire aux Sénégalais la vérité. Les présenter les bons chiffres pour avoir quand même, partir sur de nouvelles bases, c'est-à-dire sur un nouveau référentiel des finances publiques. Ça c'est très important. Le partenariat qu'on avait avec nos partenaires étrangers, il va falloir quand même que cette fois-ci, que nous soyons beaucoup plus francs avec eux. Le dernier appel à ce point de presse de ces responsables politiques de PASTEF est la vigilance pour ne pas se laisser manipuler par quelque bord que ce soit. Sous-titrage Société Radio-Canada